Bonsoir, vous vous apprêtez à voir l'un des plus gros documentaires autour de la Fondation SCP. Ça fait exactement deux mois qu'on prépare cette énorme vidéo dans laquelle on va plonger dans les tréfonds de la Fondation SCP. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est la Fondation SCP ? Même si on est au cinquième épisode et que je pense que tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est. Eh bien la Fondation SCP, c'est un énorme complexe de bâtiments qui enferment des choses dont on ne sait pas vraiment leur origine. Par exemple, vous savez quand l'humain a découvert une chèvre, l'humain s'est dit « Ah ok, ça c'est une chèvre ». Eh bien les SCP, ce sont des choses dont l'humain n'a pas vraiment réussi à dire « ça, je sais pas ce que c'est ». Voilà, c'est un truc bizarre et on va appeler ça un SCP. Et on va les enfermer dans ce qu'on appelle la Fondation SCP. Alors préparez-vous à plonger et à découvrir les SCP les plus terrifiants et les plus bizarres que j'ai découvert durant mon enquête. Plus l'on va avancer dans la vidéo et plus l'on va descendre dans cet iceberg de l'horreur. Plus l'on avancera dans la vidéo, plus les SCP seront bizarres et terrifiants. SCP-2317, le dévoreur de monde. Classe Apollyon. Code cauchemar, rouge vif. Midi, dans un désert introuvable de sel infinie. La chaleur du soleil commençait à chauffer ses sept chaînes. Une chauffait plus que les autres. Car les six piliers liés aux autres chaînes avaient fini par rompre. Comme d'habitude, il attendait. Il ne peut qu'attendre de toute façon. Plus que trente ans et il n'aura plus à attendre. Comme tous les midis, un homme habillé en orange, suivi d'un pseudo-prêtre, entre dans sa maudite prison. Même si sa tête est plusieurs kilomètres au-dessus d'eux, il voit clairement les idioties qu'il font. Le pseudo-prêtre se met à tourner autour des sept piliers, taillés dans les os de sa sœur. Puis, il asperge de l'eau bénite sur la tête de l'homme en orange en récitant une phrase sans que ni tête. Sept seaux, sept anneaux, sept trônes pour le roi écarlate. Comme chaque jour, l'homme en orange s'approche de lui en tenant un poulet dans la main. Bizarrement, ce n'est jamais le même homme en orange. Et tous les nouveaux ont toujours peur de lui lorsqu'ils cherchent à le regarder. Mais il ne voit que ses imposants pieds. S'il n'y avait pas ses chaînes, il pourrait le tuer en un mouvement d'orteil. Comme à chaque fois, le poulet hurle pendant que l'homme en orange lui tranche la gorge. Quand il aura fini d'attendre, plus personne ne hurlera. Il n'y aura plus rien dans ce monde. Après avoir versé le sang du poulet, l'homme en orange, le prêtre et les gardes repartent en fermant la porte. Qu'est-ce qu'il pense faire, se dit l'entité ? De toutes les manières, SCP-2317 le sait. Dans quelques années, sa dernière chaîne va se briser. Et il pourra dévorer le monde des hommes sans que personne ne puisse l'en empêcher. Alors, il attend plus que 30 ans d'attente. Là, vous êtes certainement en train de vous demander qu'est-ce que c'est que cette histoire. Eh bien, je vous présente le SCP-2317. Classé Apollyon et code cauchemar rouge vif, le 2317 est le SCP le plus dangereux de tous. Découvert pour la première fois en 1992, dans une cave du Massachusetts, le SCP-2317 est une porte en bois basique. Sauf que dès que vous la traversez, vous êtes catapulté dans une autre dimension. Tout autour de vous, un immense désert de sel infini. Seuls 7 piliers, gravés en marbre et dispersés en forme de cercle, émergent du sol. Ces piliers ne sont que la face cachée de la vraie menace. Plusieurs milliers de kilomètres sous terre, ces 7 piliers sont reliés à des chaînes qui sont elles-mêmes implantées dans SCP-2317K, alias le dévoreur de monde. SCP-2317K est une créature humanoïde mesurant plus de 200 kilomètres de haut. Il est obèse et il a des cornes sur la tête. Tout son corps est recouvert de millions d'écailles. De haut tard, il va se libérer et il détruira le monde. Aucun effort de la fondation ne pourra l'en empêcher. Lors de sa découverte, 4 chaînes étaient brisées ou endommagées. Il y avait encore de l'espoir et du temps. Depuis, la fondation a essayé de les recréer sans aucun succès. Puis encore, 2 chaînes se sont brisées. Le conseil O5 a finalement accepté l'inacceptable. La 7ème chaîne aussi va se briser. Et l'entité est tout simplement trop puissante pour être contenue ou détruite. Alors, pour donner l'illusion de garder le contrôle, ils ont inventé une fausse procédure de confinement impliquant le sacrifice d'un poulet. Mais au fond, le dévoreur de monde et eux le savent. Dans 30 ans, il sera libre et il fera disparaître tout sur son passage. SCP-632. Les pensées arachnides intrusives. Classe Euclide. Le 25 janvier 1991, ça devait bien faire 4 mois que Wang Chi avait reçu l'ultime honneur. Modeste fonctionnaire du ministère de l'agriculture, lui, fils de paysan, a été désigné par le parti communiste. Désormais, la famille Chi aussi pourra se vanter d'avoir un de ses fils qui a été autorisé à rejoindre le parti communiste chinois. Car il faut l'admettre, rejoindre l'élite rouge est tout sauf simple. Parfois, Wang Chi s'étonne que même aujourd'hui, en 1991, il existe des partis où l'on adhère juste en faisant une demande. Où est-ce qu'elle est la méritocratie là-dedans ? En tant qu'adjoint du deuxième vice-secrétaire du comité local de Suicheng, Wang Chi faisait souvent la tournée des villages. Et il en profitait aussi pour faire des tournées d'inspection dans les champs des villages qu'il visitait. Il y a deux jours, Wang Chi a croisé une drôle d'araignée dans une rizière. Elle était grosse pour une araignée. Et elle était laide même pour une araignée. Quand elle l'a vue, elle a grimpé sur une feuille de riz et a commencé à lui montrer son torse. Wang Chi ne sait pas pourquoi, mais il aurait juré avoir senti quelque chose toucher sa peau. Bref, il a finalement écrasé l'horrible créature avant de continuer à visiter la rizière. 28 janvier 1999 Depuis quelques jours, Wang Chi a affreusement mal à la tête. Il a beau boire toutes les plantes médicinales qui passent devant lui, rien n'y fait. Ça se calme seulement quand il donne un coup bien dosé sur sa tête. 30 janvier 1999 Wang Chi se traîne enfin jusqu'aux urgences. Deux urgentistes le portent, il a mal. Sa tête lui fait mal. Il hurle comme un forcené. Il tapote sa tête comme d'habitude, mais cette fois-ci la douleur ne part pas. Wang Chi ne sait pas quand est-ce que les urgentistes l'ont installé sur un lit. Et quand est-ce qu'un groupe de médecins sont apparus autour de lui. Il sent l'odeur des médicaments. Les aiguilles qui perdent sa peau. Le plus ancien des médecins le regarde d'un air incrédule. En 40 ans de carrière, il n'avait jamais vu ça. Finalement, les blouses blanches détournent le regard quelques secondes. Et Wang Chi a une révélation. S'il a mal, c'est parce qu'il n'a pas frappé assez fort. Ce mur en béton, juste en face de lui, est la solution qu'il lui faut. Quelques secondes plus tard, le vénérable deuxième adjoint du vice-secrétaire du parti s'effondre au sol. Heureux et souriant, il a enfin retrouvé la paix intérieure. Et c'est à ce moment-là, ce moment précis, que l'horreur commence. Sous les regards terrifiés des médecins, 80 à 200 araignées sortent du crâne du fonctionnaire. Les plus grosses s'arrêtent, ne bougent pas. Puis se retournent et fixent les médecins avant de leur montrer leur ventre. Eux aussi, ils vont mourir. Comme Wang Chi. Ok, là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce bordel. Laissez-moi vous présenter le SCP-632, a.k.a. pensée arachnide invasive. Classé Euclide, le 632 est une espèce d'arachnide assez moche et composée de tissus cérébraux humains complètement différenciés. Sa particularité, son mode de reproduction. Car voyez-vous, même si l'espèce a des mâles et des femelles, elle ne se reproduit pas grâce à ses organes génitaux. Non, elle se reproduit en parasitant le cerveau d'un hôte humain. Et au sens propre du terme. Le 632 va cibler un humain et entamer une série de déclencheurs sensoriels. La cible va d'abord voir les motifs sur l'abdomen d'un 632 adulte. Ensuite, elle va ressentir une araignée invisible tisser sa toile sur sa peau. Deux à trois heures après l'infection, les symptômes apparaissent. Numéro 1, des maux de tête légers. Numéro 2, des pensées intrusives répétées concernant les araignées. Numéro 3, la sensation d'avoir de la soie sur la peau. Mais le plus dérifiant se déroule dans le cerveau de l'hôte infecté. En le passant à un scan IRM, des structures ressemblant à des filaments de soie sont visibles tout autour de son cerveau. C'est la pression exercée par ces structures qui donne des maux de tête aux victimes. Et c'est là où 632 se montre très sournois. Car dès que la victime effectue une pression sur l'avant de son crâne, elle relâche de l'endorphine. Immédiatement, la victime est soulagée. Un peu comme si elle prenait un bon shoot de morphine. Plus elles grossissent, plus l'hôte doit frapper sa tête fort. Lorsque les filaments ont complètement consommé le cerveau, avec quelques os du crâne en bonus, de nouveaux SCP-632 apparaissent dans le cerveau. Et vous vous en doutez, c'est un vrai cauchemar pour la victime. La douleur devient de plus en plus intense dès que les araignées bougent. Lentement mais douloureusement, l'hôte infecté commence à sombrer dans la folie. Résultat, il frappe sa tête, la cogne partout où il peut, jusqu'à s'ouvrir le crâne et mourir. Là, entre 80 et 200 araignées sortent de sa tête, prêtes à reprendre le cycle. SCP-017, le deuxième enfant perdu. Classe Keter. L'agent Alpha-57 transpirait à grosses gouttes dans sa combinaison fluo. Plus il avançait dans la cellule, plus il voyait en détail. Il était assis dans un coin, sagement. Il ne semblait même pas le regarder. Enfin, il n'avait pas deuil. Mais la partie de ce qui ressemblait à un corps ne suivait pas ses mouvements. Alpha-57 avait reçu des ordres stricts. Ne pas faire de gestes brusques. Avancer lentement. Ne pas agiter la grosse ampoule dans ses mains. Et surtout, être conscient de chacun de ses mouvements et ne jamais projeter au grand jamais son nombre sur la créature. Je vous ai dit qu'il ne fallait jamais le faire ? Ce n'était pas tellement qu'il craignait ses superviseurs qu'il regardait bien planqué derrière une vitre, non. Avant le début de sa mission, sobrement intitulé « Remplacement d'une ampoule », il avait lu le brief. En particulier, le passif de l'entité et le nombre hallucinant d'agents qui sont morts en tentant de remplacer une ampoule dans sa chambre. Le 017 devait toujours être éclairé, sous tous les angles et avec la même intensité. Sa chambre était toujours maintenue à moins de 6 degrés. Et même si la température n'affectait pas l'entité, elle a au moins le mérite d'éviter que les ampoules surchauffent. Finalement, Alpha-57 arriva à côté de l'ampoule en prenant bien soin de longer les murs pour ne pas créer d'ombre. Au moment de dévisser l'ampoule grillée, ses mains tremblaient comme une feuille. La tension était à son comble. L'ampoule grillée a glissé de ses mains et par réflexe, il a fait un mouvement brusque pour la rattraper. Dès qu'il s'est rendu compte de sa bêtise, il a fermé instinctivement les yeux. Il avait accepté de disparaître, comme tous les autres. Dans la salle de contrôle, tout le monde contrôlait sans souffle, prêt à annoncer à sa famille qu'il était mort dans un accident. Après quelques secondes, Alpha-57 finit par ouvrir les yeux. Sur le côté, l'entité n'avait pas bougé d'un iota et les restes de l'ampoule grillée étaient encore là. Finalement, il a réussi avec brio le remplacement de l'ampoule et est ressorti de la cellule en héros. Si remplacer une banale ampoule peut faire de vous un héros dans une organisation comme la SCP, ce n'est pas pour rien. Car l'entité qui habite cette cellule est, de loin, l'une des plus dangereuses. Le 017, alias la personne d'ombre, est une ombre entièrement noire, faite d'une matière inconnue et mesurant environ 80 cm. Il est si noir qu'on ne peut pas distinguer ses traits faciaux. Et même face à la lumière, aucun détail n'est perceptible. Généralement, le 017 est assez docile. Il n'essaye pas activement de vous tuer et vous ignore même la plupart du temps. Par contre, si votre ombre a le malheur d'entrer en contact avec lui, vous êtes perdu. En une fraction de seconde, le 017 va prendre une taille improbable et vous engloutir. Vous disparaîtrez à tout jamais et il n'y aura plus aucune trace de vous. Mais si c'était la seule menace qu'il représentait, alors il serait classé Euclide, pas Gator. Vous l'avez deviné, le 017 cache un danger beaucoup plus grand. D'après les informations révélées par le SCP-52000, une créature envoyée par les créateurs de l'univers eux-mêmes, 017 n'a pas encore atteint sa forme finale. Lorsqu'il retrouvera enfin sa forme initiale, celle qu'il avait lorsque les dieux ont créé la Terre, il transformera le monde en un paradis. Un paradis dans lequel tout sera comme il aime. C'est-à-dire, inexistant. Si jamais la fondation ou l'un des autres groupes d'intérêt n'arrivent pas à empêcher ça, l'univers finira englouti dans SCP-017. Le SCP-020. La moisissure de la mort. Classe Keter. Comme tous les mercredis, Jake et Mathéo et Lucas traversent le campus en courant. Leur objectif ? Le gymnase. Jake n'est pas vraiment un sportif. A vrai dire, les trois garçons détestent le sport. Jake, c'est ce type d'étudiant qui adore réviser. Il a un peu d'acné et il n'est pas le plus drôle sur le campus. Il n'est pas non plus la caricature typique du geek incapable de dire bonjour à son colocataire. Mais devant elle, c'est ce qu'il devient. Johanna. Deuxième année en ingénierie médicale. Depuis qu'il l'a aperçu au resto universitaire, Jake est fasciné par elle. 1,65 mètres sans talons. Les cheveux roux, légèrement bronzés et avec quelques grains de beauté sur le visage. Des dimensions de rêve selon Jake. Une naine pour Lucas et une banale rousse aux yeux de Mathéo. Son élégance, sa manière d'être. Il aimerait bien lui demander de sortir avec lui. Mais à chaque fois, il n'arrive pas à en placer une. Pire encore, elle ne semble pas le calculer. Même un peu. Alors, même si c'est un peu pervers, Jake saisit sa seule opportunité de voir quelques morceaux de sa peau nue à part dans ses rêves. L'espionner pendant ses entraînements de gymnastique. Pour ça, il s'est inscrit au club de basket de la fac avec ses potes. En plus, au fil du temps, ils arrivent même à mettre des peignets. C'est toujours ça en plus. Mathéo et Lucas n'ont pas de préférence. Ils aiment juste voir des femmes en juste au corps faire des acrobaties. Et là, surprise, Johanna sort du gymnase pour les accueillir. Elle se jette sur lui et lui fait la bise sur la joue avant de faire de même avec ses deux acolytes. Est-ce qu'ils rêvent ? Pendant un instant, Johanna le regarde. Puis elle lui fait une autre bise sur la joue et l'invite à venir chez elle tout de suite. Mathéo et Lucas se mettent à tapoter Jake. Jake n'en croit pas. Il vit un rêve éveillé. Mais plus surprenant encore, elle les invite tous chez elle. En précisant que ses parents ne sont pas là. Ils seront seuls tous les quatre. Dans sa chambre, fermée à clé. Bon, clairement, Jake, il aurait préféré être seul avec elle. Comme des amoureux. Son estime de soi lui a dit refuse. Mais son pantalon, il lui a dit fonce. Et comme tout étudiant bien intelligent, il a choisi l'option la plus futée, la suivant. N'empêche, il trouve ça quand même bizarre et assez malaisant. Il va partager la fille dont il rêve avec ses potes, Burke. Mais à ce moment, ses hormones l'empêchent de penser à autre chose qu'à ce qu'il va se produire dans quelques instants. Seul, seul, dans la chambre de Johanna. Devant la porte, Mathéo a une idée. Et s'il faisait un selfie ? Jake se faufile et arrive à se placer à côté de Johanna avant de prendre un selfie. Horreur. Le visage de Johanna est horrible sur l'écran de son iPhone. Elle a une sorte de champignon sur la face. Ou une moisissure. Elle est comme, vous savez, ces zombies de films d'horreur recouverts de pustules. Johanna le regarde et sourit en les invitant poliment à entrer. À ce moment-là, la mère de Johanna sort pour l'accueillir. On n'était pas censé être seul, rouspète Lucas. Mathéo, pervers de son état, se dit que la mère de Johanna n'est pas si mal non plus. Après tout, c'est une belle Latina et elle a des gros seins. Johanna ne répond pas et se contente de sourire. Jake se ressaisit. Peut-être que ce n'était qu'un filtre Snapchat ? Ça doit être le stress de la première fois. Mais il veut vérifier un dernier truc. Il se prend en selfie et il est aussi laid que d'habitude. Il prend en photo une passante et elle a aussi une tête normale. Bon, ça doit être un filtre, se dit l'étudiant. Mais dans le doute, il retente de prendre une photo de Johanna et de sa mère. Son sang se glace. Les deux femmes, quelque chose ne va pas. Il prend le téléphone de Lucas, puis celui de Mathéo. Et à chaque fois, quelque chose ne va pas. Mathéo et Lucas s'en fichent. Eux, ils se disent que ça doit être un bug des téléphones. Ok, Jake veut Ken. Mais c'est trop bizarre. Et quand il voit Johanna et sa mère courir pour l'enlacer, c'en est trop pour lui. Ça devient trop flippant. Il se met à courir en criant comme une fillette dans la rue pendant que ses amis se moquent de lui. Jake ne le savait pas encore, mais en s'enfuyant lâchement, il a sauvé sa vie. Les tâches sur la peau de Johanna n'étaient pas dues à un filtre Snap, mais plutôt à un parasite dangereux et mortel. Le SCP-020. Et il est classé Keter. Le 020, alias la moisissure invisible, est un organisme fongique impossible à voir à l'œil nu sans une caméra ou un appareil photo. Dès qu'il réussit à affecter un humain, celui-ci va changer de comportement. Déjà, l'infecté va commencer à augmenter la température et l'humidité de sa maison. Ensuite, il va devenir très sociable et va tout faire pour inviter le maximum de personnes chez lui. Son objectif est simple, diffuser autant que possible son infection. Dès que la colonie de champignons atteint un seuil de concentration critique, les infectés meurent. Malheureusement, leurs corps continueront de propager l'infection dans les centres de santé et les morgues. Le seul moyen de s'en débarrasser, brûler les infectés et les colonies. Le SCP-023, le noir de l'écaille. 1943, sur le port d'Hong Kong. Le patron Bao et Li Kang se faisaient face autour d'une table. Entre les tasses de thé et les canards laquais, les deux adversaires avaient posé leurs armes. C'était un signe de paix. En vérité, c'était surtout une démonstration de puissance. Le patron, Bao, était le chargé des finances du Gang des Trois Mères, l'une des triades les plus importantes d'Hong Kong. Et même s'il était vieux et aveugle, il restait l'un des membres les plus craints du gang. Normalement, c'était au chargé de la loi interne, le vieux Shin, d'être là. Sauf que quelques jours plus tôt, les frères Kang, Xi, Li et Ming, ont décidé de devenir les nouveaux maîtres du commerce de l'opium. Leur dernière acquisition, l'entrepôt numéro 12, situé sur le port d'Hong Kong. Le vieux Shin et ses hommes se sont fait massacrer par les frères Kang. Mitrailleuse britannique à la main, cigare cubain aux lèvres et chapeau de dandy sur la tête, les trois hommes ont fracassé la porte de l'entrepôt. En quelques secondes, le vieux Shin et ses hommes sont tombés sous la pluie de balles des trois jeunes entrepreneurs du crime. Le bâton rouge du gang des trois mères, le vieux Shin, n'avait rien vu venir. Shin et ses hommes sont morts en héros pour la triade. Li Kang savait que la négociation était en sa faveur. Clairement, le patron avait peur d'eux. Du moins, il le pensait. Le vieillard était venu seul, avec une immense mallette de moins deux mètres de haut avec trois portes. Quel idiot. Kang, ses frères et ses nombreux cousins encerclaient l'entrepôt. Soit le patron Bao acceptait de céder le contrôle du marché de l'opium, soit il rejoignait le paradis. Patron Bao, vous êtes venu seul et sans garde. L'âge vous a rendu sénile, lança le jeune homme. Bao se contenta le sourire avec le peu de dents que l'âge lui avait épargné. Li Kang, je suis venu vous offrir un présent en signe de paix. Le vieil aveugle a fait signer à Li d'ouvrir la mallette. Li Kang exulte. Ça y est, son heure est arrivée. Il se rue sur la porte et regarde à l'intérieur de la mallette. Et au lieu de trouver une liasse de billets, Li a croisé le regard d'un énorme chien noir. Quelque chose cloche avec ce chien. Il n'a jamais vu un chien aussi grand. A vue d'oeil, il est plus grand que certains de ses frères. Le chien noir a tourné sa tête vers lui. Il l'a fixé dans les yeux et il s'est recouché. « Qu'est-ce que c'est que ça encore ? » a crié Li Kang. Au moins, au moment où il veut se retourner, le patron Bao se tient debout derrière lui. Avec un de ses nouveaux pistolets de poche britannique. Le vieil denté a souri et a ouvert le feu. Tout autour de lui, le bruit des hommes de la famille Kang qui s'écroule sur le sol résonne dans le petit restaurant. Ce que Li Kang ne savait pas, c'est que ce n'était pas qu'un simple chien. Non, c'était le SCP-023, alias la bête noire. SCP-023 est un grand animal canin poilu qui mesure environ 1 mètre et demi de haut et qui est asexué. Sa fourrure est entièrement noire et ne réfléchit pas la lumière. Classé Euclide, le 023 est assez facile à contenir. Il suffit de l'enfermer dans une pièce ressemblant à un carrefour et il ne bougera pas. De plus, cette anomalie n'est pas particulièrement agressive. Elle ne croque pas, elle ne mord pas. La vraie menace vient dans son regard. Si vous avez le malheur de le regarder dans les yeux, vous ou l'un des membres de votre famille mourrez dans exactement un an, jour pour jour. Mais ce n'est pas ça le pire. Si entre le moment où la victime a eu un contact visuel avec lui et la date butoir d'un an, elle meurt, alors tous les membres de sa famille décèdent en même temps qu'elle. De l'extérieur, leurs cadavres auront l'air parfaitement sains. Seulement, les autopsies révèlent que tous les interstices de leur corps sont remplis d'une cendre noire très compacte. Leurs os, leur cerveau et leur tissu musculaire sont comme brûlés à haute température. Alors, un conseil, si vous voyez un chien étrange dans la nuit, ne le regardez jamais dans les yeux. Le SCP-3063. Une mouche et votre nouveau thérapeute. 22 heures, dans une ruelle sombre de Los Angeles, Cathy sortait enfin du restaurant. Après 12 heures à servir des homards aux stars du petit écran, elle pouvait redevenir elle-même. Au fond d'elle, Cathy savait qu'elle ne détestait pas uniquement son métier parce qu'elle était sous-payée. Serveuse, c'était bien mieux qu'SDF. Mais, c'est plus parce qu'elle aussi, elle rêvait de faire partie d'une de ces célébrités qui lui laissaient des petits pourboires de plusieurs milliers de dollars. Quand elle est arrivée ici, Cathy venait de terminer son master en théâtre et en cinéma. Ouais, elle s'était endettée jusqu'au cou. Et ouais, elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur ses parents pour rembourser sa dette. Mais, elle savait aussi qu'elle était brillante, belle et ingénieuse. À coup sûr, elle passera les auditions comme un jeu d'enfant. Et elle pourra enfin devenir l'actrice connue qu'elle a toujours rêvé d'être. Sauf que voilà, ça fait 8 ans qu'elle cherche un rôle un peu plus important que des productions étudiantes à petit budget. Et toujours rien. Son crédit, lui, il a explosé. Ses rêves semblent de plus en plus loin et les avis d'expulsion défilent chaque jour dans sa boîte aux lettres. Et pour ne rien arranger, depuis quelques jours, elle entendait constamment un bourdonnement. Parfois, elle jurerait que quelqu'un lui parle. Alors qu'il n'y a vraiment personne autour d'elle. Est-ce qu'elle devient folle se demandait la trentenaire en se jetant sur son lit ? Au même moment, une mouche s'est posée sur son nez. Premier réflexe de Cathy, la chasser. Mais la mouche revient toujours. Est-ce que tu m'entends, Cathy ? Pourquoi tu n'écoutes pas mon bourdonnement ? Ça y est, ça recommence. La jeune femme court vérifier si sa porte est bien verrouillée. Elle l'est. Et l'actrice en herbe se dit que ça doit être le stress. Elle boit quelques comprimés contre les maux de tête avant de se recoucher. Vers 3h du matin, ça recommence. Tu peux devenir une actrice célèbre, Cathy. Plus célèbre que toutes les autres. Tout Hollywood connaîtra ton talent. Elle regarde autour d'elle et elle n'a vu personne. Mais ça ne suffit plus à chasser sa peur. Peut-être qu'un psychopathe s'est infiltré dans son appartement. Cathy attrape son téléphone et s'enferme dans la salle de bain. Ses doigts, tremblants, tentent de composer le numéro d'escours. Cathy, si tu veux devenir riche, célèbre, connue et adulée de tous, devenir la meilleure actrice, tu n'as qu'une chose à dire. J'accepte le contrat. Est-ce qu'elle est devenue folle ? Sa salle de bain est trop petite pour que quelqu'un s'y cache. Pourtant, elle entend clairement une voix lui parler. Regarde sur le lavabo, lui dit la voix. Et là, sur le lavabo, la mouche, elle est là. C'est la même mouche que tout à l'heure. La mouche la fixe avec ses gros yeux et sa bouche se met à bouger. Oui, Cathy, c'est moi la mouche qui te parle. Dis juste, j'accepte le contrat et je t'offrirai tout ce que tu as toujours désiré. Cathy n'y croit pas. Mais pourquoi ne pas essayer ? Ça fait huit ans qu'elle l'essaye, alors pourquoi pas ? J'accepte le contrat, dit la jeune femme. Au même moment, la mouche s'est retournée et brûlée. Quelques jours plus tard, Cathy a reçu un appel d'un célèbre producteur hollywoodien. Et en quelques mois, elle a obtenu tout ce qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Tous les studios se l'arrachent. Son nom figure sur des productions triple A. Son agent croule sous les contrats à plusieurs millions de dollars. Elle devient la nouvelle coqueluche du monde du cinéma. Six ans, après sa rencontre avec la mouche bizarre, elle est devenue la star la plus reconnue du milieu. Sauf que depuis quelques jours, elle ressent une douleur aiguë dans ses poumons et son estomac. Après une énième séance d'autographe, doublée d'un don aux pauvres, elle se rend chez son médecin qui lui fait passer une IRM. Elle n'en croit pas ses yeux. Les scanners montrent un corps rempli de petites taches blanches. À vue d'œil, il y en a au moins 10 000. Au fil des prélèvements, les médecins ont fini par comprendre ce que c'était les taches blanches. C'était des œufs de mouche. Et plus les jours passaient, plus son état empirait. Les œufs ont éclos. Désormais, ce sont des milliers de larves qui dévorent Cathy de l'intérieur. Et aucun médicament ne fait effet. Son supplice a duré pendant deux semaines. Chaque jour, Cathy a uriné, vomi et déféqué des milliers de mouches. Parfois, quelques mouches creusaient même un trou dans sa peau et sortaient dans une mare de sang. Le pire, les mouches ne partent pas et continuaient de la dévorer de l'extérieur et de pondre leurs œufs dans la chair. Cathy hurlait de douleur. Elle a tenté tous les remèdes mais rien ne faisait effet. Même le plus grand spécialiste ont fini par jeter l'éponge. Finalement, quelques semaines après le début de ses douleurs, Cathy est retrouvée morte dans un nuage de mouche. Seuls les restes de ses yeux et la grimace d'horreur de son visage la rendaient reconnaissable. Vous vous en doutez déjà mais le malheur de Cathy provient de la mouche sur le lavabo. Mais ce n'était pas n'importe quelle mouche. Non, c'était le SCP-3063 alias la mouche. Classé Keter, cette mouche extrêmement dangereuse et impossible à contenir. Malgré le fait qu'elle ait l'apparence d'une mouche domestique, c'est en réalité une entité télépathique plieuse de réalité de classe 5. Elle n'a qu'un seul objectif, passer un contrat avec une victime humaine. Elle vous promet d'exaucer tous vos désirs. Et comment est-ce qu'elle les connaît ? Eh bien, elle lit dans vos pensées les plus profondes. Et le 3063 est tenace. Une fois qu'il vous a pris pour cible, il continuera de vous tenter toute votre vie en augmentant la mise. Si vous commettez la terrible bêtise d'accepter, alors vous aurez tout ce dont vous avez toujours rêvé pendant 2376 jours. Dès que ce délai sera écoulé, il va faire apparaître entre 10 et 20 000 oeufs de mouches dans votre corps. Et durant 14 jours, elles vont continuer de se nourrir de votre chair avant d'éclore. Jusqu'à votre mort, les mouches qui vont éclore continueront de se délecter de votre chair. Cerise sur le gâteau, vous resterez conscient, parfaitement éveillé durant tout le processus. A la mort de sa victime, une autre instance de 3063 va apparaître quelque part dans le monde. Selon des gravures datant des premières colonies cananéennes, on suppose qu'il tente les humains depuis au moins 4000 ans. Aucune méthode de destruction ne fonctionne. Et bien sûr, tuer une mouche est facile. Mais dès que son corps est détruit, elle réapparaît quelque part dans le monde. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est capable de lire dans le futur pour anticiper toute menace contre elle. Le SCP-022, la morgue. Le scientifique en blouse blanche sentait le malaise dans l'atmosphère. Ils étaient huit, dans la petite salle d'interrogatoire de fortune installée à côté de la morgue. Lui, six gardes et les restes d'une fillette qui, à vue d'œil, ne devait pas avoir fêté ses 13 ans. La fillette, le SCP-022-1-5, s'était assise sur la chaise d'interrogatoire et regardait l'équipe avec un regard rempli de méchanceté. Elle n'était clairement pas contente d'être là. Les traces de décomposition sur son visage et son torse coupé en deux lui donnaient un air de démon de film d'horreur. Si sa main droite n'avait pas été arrachée, nul doute qu'elle aurait lancé la table sur le chercheur. Docteur X. « Veuillez vous identifier. » Le SCP-022-1-5. « Qu'est-ce que vous m'avez fait, bande d'enculés ? » « Identifiez-vous. » « Qu'est-ce que vous m'avez fait ? » « Nous n'avons rien fait. » « Maintenant, indiquez votre nom. » « Vous savez qui je suis, putain. » « Rafraîchissez-moi la mémoire, s'il vous plaît. » « Ne me dites pas que vous m'avez oublié, docteur trou du cul. » « Vous êtes D-5619 ? » Le docteur avait bous gratté la tête, ça ne collait pas. 5619, c'était un criminel notoire. Un homme blanc ne l'avait jamais revu. Et cette fillette, de même pas 50 kilos, elle prétend être 5619. C'est vrai qu'à bien y réfléchir, le langage fleuri de la fillette ressemblait très pour très à celui de 5619. Mais ça ne collait toujours pas. Pendant qu'il cherchait à comprendre ce qui s'était passé, le cadavre en face de lui devenait de plus en plus agressif. « Vous êtes D-5619 ? » répéta le chercheur. « Dans sa peau. Maintenant, rends-moi comme avant, sale fils de pute. Rends-moi comme avant, bordel. » Et même si ça peut sembler incroyable, l'esprit dans le corps malmené de la fillette était bien celui de 5619. En entrant dans le 022, à l'aise la morgue, son corps a été téléporté dans un endroit inconnu. Quant à son esprit, il est revenu dans le corps d'une fillette décédée dans de tragiques circonstances. Classé Euclide, le 022 est une morgue située dans le sous-sol d'un hôpital en Grande-Bretagne. Parfois, un des tiroirs de la morgue s'ouvre avec un cadavre couvert par un drap. Ce cadavre est désigné par l'appellation 022-1. Les spécimens de SCP-022-1 sont des cadavres tout à fait ordinaires. Ils ne respirent pas, ne dorment pas et ne mangent pas. Contrairement à des zombies, détruire leur tête ou leur cerveau ne les tue pas. De plus, ils sont tout aussi intelligents qu'une personne vivante. Paradoxalement, lorsque leurs trachés ne sont pas trop abîmés, ils sont parfaitement capables de parler. Encore plus étrange, ils ont une force largement supérieure à celle d'un homme ordinaire. Si 022-1 est trop endommagé pour quitter son tiroir, 022 se referme et une odeur de tissu humain brûlé emplit la pièce. Par contre, lorsque le corps est encore en bon état, les 022-1 expriment une grande détresse. Pire encore, ils ne reconnaissent pas leur propre corps car ce ne sont pas les leurs mais ce sont des cadavres volés dans différentes morgues du pays. Sans intervention, le processus de décomposition des 022-1 continue à un rythme normal. Ils finissent par mourir définitivement entre deux jours et trois semaines. La fondation SCP a déjà tenté de savoir où vont les objets insérés dans 022. Tout ce qui n'est pas humain réapparaît quelques étages plus haut dans un sévère état de décomposition. Les humains, quant à eux, comme 56-19, reviennent sous la forme du 022-1. Actuellement, la fondation SCP cherche encore à savoir comment s'effectue le transfert des corps volés jusqu'au tiroir du 022. SCP-3166 Gorfield. Travailler chez United Media était un vrai bonheur pour Grayson. Chaque jour, le dessinateur créait de nouvelles histoires sur Garfield. Le légendaire chat paresseux. Honnêtement, il adorait ça. Mais voilà, Grayson trouvait sa passion cloisonnée dans les guidelines beaucoup trop stricts de la boîte. Il voulait créer son propre studio d'animation comme Steve Jobs l'avait fait avec Pixar. Alors un jour, il a fini par annoncer cette émission et poser ses cartons dans un vieil entrepôt pas loin du centre-ville. En regardant son nouveau studio, Grayson ne pouvait pas se cacher la vérité. Il était affreusement moche, délabré, mal situé et surtout rempli de termites. Mais à force de courage et de contrat, il espérait pouvoir en faire le futur Pixar de sa ville. En attendant, son nouveau studio ne rapportait pas encore assez. Alors, il a trouvé un petit boulot de livreur de pizzas. La paye est correcte et en plus, il peut gratter des pizzas gratos. Un soir, alors qu'il travaillait sur les planches de sa BD personnelle, un miaulement s'est fait entendre dans le fond de son studio. Peut-être un chat, se dit le dessinateur autoproclamé, une odeur de lasagne a rempli l'air. Peut-être qu'un de ses voisins faisait cuire des lasagnes, mais quel voisin ? Il est seul dans un autre pont isolé. Par réflexe, il a cherché du regard ce qui pouvait servir d'arme au cas où. Visiblement, ce chat est énervé et il commence à agacer Grayson. C'était trop pour Grayson. Il se leva, ramassa un balai et partit vers la direction du bruit. Avant même d'avoir fait trois pas, Grayson a cru qu'il hallucinait. C'était un homme, un chat, impossible à dire. Mais c'était là. Les yeux de la créature étaient perchés à deux mètres et avançaient vers lui. Avant qu'il n'ait pu crier à l'aide, la créature l'a bloqué contre un mur et s'est éventré avec ses griffes. Grayson pouvait parfaitement l'avoir. Ça ressemblait à une version déformée de la BD sur laquelle il travaillait avant, Garfield. Et sa chair n'était faite que de lasagne. Quelques jours plus tard, les policiers ont été alertés par le FDF qui traînait dans le coin. Une odeur de pâte pourrie et de chair en décomposition émanait d'un entrepôt abandonné. Lorsque les forces de l'ordre sont entrées dans le bâtiment, ils n'ont trouvé qu'un Grayson déjà mort avec le ventre rempli de lasagne. Ce que Grayson a vu ce soir-là ce n'était pas du tout une hallucination. Non, c'était le SCP-3166 alias le Gorefield. Classé Euclide, Gorefield est une créature pataphysique. Mesurant à peu près deux mètres de haut et elle ressemble à un Garfield dessiné sous l'emprise de l'alcool. Atteint de démence et avec des tendances sadiques. Tous les traits du chat sont parfaitement imités. Par contre, il a un regard beaucoup plus terrifiant. Les analyses ont révélé que sa fourrure est faite de vrais poils de chat. Tandis que les lasagnes sont constituées du sang de Jim Davis, l'auteur de la BD. Gorefield ne se manifeste que lorsque la série Garfield connaît une baisse d'audience significative. Ses cibles principales sont les individus principalement actifs dans les médias rivaux et les personnes ayant bossé sur la franchise. Impossible de l'emprisonner car il disparaît de l'espace après ses attaques. Pour le contrer, la fondation n'a trouvé qu'une seule méthode. Faire de la publicité pour Garfield. La BD. SCP-354 La piscine rouge. Classe Keter Rapport de la mission d'exploration 354 Alpha Journal de bord du Dr. X Jour 0 Notre expédition pour toucher le fond de SCP-354, cette mare de sang rouge au milieu du Canada, a finalement été acceptée. Et même si nous y sommes jamais allés, nous savons que plus on s'enfonce dans la mare, plus le liquide devient dense. Ce qui implique qu'à un certain point, nous n'avancerons plus dans un liquide, mais dans un élément solide. Les gars de R&D nous ont bricolé un sous-marin avec une tête de forage. C'est laid, ce n'est pas hydrodynamique, mais ça fera l'affaire. J'ai eu un long et agréable débat avec O5. J'aurais voulu que la FIM Delta 7 vienne avec nous, ainsi que K1, alias CP-076, mais ils ne l'autoriseront pas. Alors, pour revenir à ma dream team pour cette mission, à part moi, notre équipage était composé de 3 agents de sécurité, Swanson, turquoise et 86, 2 classes D, Chris Simmons et Leroy Ticker et un géologue de chez R&D, le Dr MacArthur. Peut-être que je suis froussard, mais je persiste à dire qu'on aurait dû choisir un autre jour. La veille, une autre de ces bestioles était sortie de la mare et comme d'habitude, elle avait causé une brèche de confinement. Jour numéro 3, 4h30. Normalement, ça ferait paniquer n'importe qui, mais pas les agents de la fondation. Après plusieurs jours à descendre, nous avons commencé à monter. Ouais, on a fait plus de la moitié du chemin. Jour numéro 5, nous avons enfin la surface. Tout autour de nous, une nuit noire s'étend, un perte de vue. L'étang est beaucoup plus grand que d'où nous venons. Il ressemble presque à un lac. Au moment où j'écris ces lignes, ça fait 28h qu'on attend que MacArthur nous confirme que l'air est respirable. Bizarrement, depuis tout ce temps, il fait nuit. Des nuits de 28h ? Finalement, MacArthur nous a donné son feu vert et nous avons amarré notre radeau gonflable au bord de l'étang. Première bizarrerie, il n'y a pas de vent. Tout est silencieux, à part nos pas et notre respiration. Pas un seul bruit. Deuxième bizarrerie de ce monde, les ruisseaux. Nous en avons vu et Simons a proposé qu'on s'en serve pour remplir nos gourdes. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est du CO2. Normalement, à cette température, le CO2 est gazeux, pas liquide. Prudence, prudence, prudence. Jour numéro 6. Le soleil se pointe enfin. Il est rouge et énorme. Attendez, dit comme ça, ça ressemble à un soleil typique de Floride. Mais celui-ci est beaucoup plus énorme. Deux fois, trois fois, je ne sais pas comment, mais beaucoup plus. C'est clair qu'on n'est plus dans le même système solaire. Tout autour du lac, il y a quelque chose qui ressemble à un mélange de sable et de farine. C'est la seule chose qui ressemble à de la végétation ici. Bref, il est temps qu'on aille explorer ce nouveau monde. Par mesure de sécurité, Marty et Simons vont rester dans le sous-marin. Jour 7. D'après mes calculs, le cycle jour-nuit dure 43 heures ici. On va devoir s'adapter. Si nous étions restés sur notre terre, on serait la nuit en ce moment. Mais on est dans le SCP-354. Et les événements que je vais vous raconter se sont passés pendant la journée. Donc, on a établi un camp pour nous reposer. Quelques heures après, on a été réveillés. Vous avez vu Jurassic Park ? Vous savez, avec des tirs exprès historiques à soiffé de sang. Et bien, c'est exactement à ça que ressemblait le cri que nous avons entendu. Grand, reptilien, dangereux. Le bruit était si proche qu'on aurait dit qu'il était à quelques mètres de nous. Pourtant, 86 et Turquoise ont scruté le périmètre à des kilomètres à la ronde. Et rien, il n'y avait rien. Jour 14. Je ne sais pas quand ça s'est produit, mais c'est arrivé. Swamson a disparu. Aucun d'entre nous ne sait quand ça s'est produit. Nous marchions en file indienne quand 86 s'est retourné. Je crois que le silence nous rend fou. Et vu qu'il n'y a pas de bruit, on fait tout pour ne pas en faire. Quitte à ne pas se parler. Pauvre Swamson. Bon, pour la forme plus qu'autre chose, on l'a appelé et on a crié son nom. Et bon Dieu, il y a une fenêtre de 8 heures durant lesquelles il a pu disparaître. Et pour être honnête, aucun d'entre nous n'a le courage d'aller le chercher. Jour 15. Le hurlement de la dernière fois. On l'a encore entendu pendant la nuit. Qui était en fait la journée. Je jure que je l'ai entendu depuis l'ouest. Mais 86, quant à lui, a dit que ça venait de l'est. Et MacArthur est catégorique, ça venait du sud-sud-est. Du cœur, lui ? Il jure que ça venait du nord. Eh merde, je la sens pas cette mission les gars. Devenir ici n'était peut-être pas une bonne idée. Comme si ça ne suffisait pas, un arbre est tombé sur la tente de 86. Ça aurait été normal s'il y avait eu un arbre. Peut-être sa tente lorsqu'on s'est installé. 86 est catégorique. Il n'y avait pas d'arbre quand il piquait sa tente. Des arbres qui se déplacent et se coupent tout seul ? C'est quoi cette merde ? Il faut que je range mon carnet maintenant. Il se met à pleuvoir. Dans quoi est-ce que je me suis embarqué, bordel ? Jour 17. Enfin ! Après trois jours à rester collé aux classes du cœur, sous ma tente, la verse est enfin finie. Bizarrement, le sol n'est pas boueux et la végétation d'ici est tout sauf normale. Depuis quelques jours, on arrive à distinguer une falaise au loin. Et ce n'est pas une falaise. Un mur de fer rouillé qui s'étend à l'infini à gauche et à droite. Impossible de le contourner. Escalader ? Il fait au moins 15 mètres de haut, les gars. Et je crois être sûr qu'aucun d'entre nous n'est prêt à choper un fétanos salienne. Non, à la place, on va le percer. Dieu merci, Leroy est encore plus bricoleur que MacGyver. Jour 39. Venir ici était une mauvaise idée, merde ! J'aurais dû écouter la petite voix lâche en moi et fuir. Ok, je vous récapitule le topo. Vous vous souvenez du mur ? Eh bien, il n'y en avait pas qu'un. En fait, il y en a plusieurs qu'on a percées. Et de l'autre côté des murs, l'herbe au sol, elle n'était pas verte, elle était noire. En vrai, ça aurait dû nous servir d'avertissement. Il y a des choses ici, des choses contre lesquelles nous ne pouvons pas lutter. Dans la fuite, on a abandonné MacArthur. C'est pas héroïque, mais on n'est pas des héros. Et puis, il a perdu trop de temps de toute façon. Jour 40. Dieu merci, ou plutôt merci sous-marin qui peut le sauver. Du cœur et lui, sans tête. Je vous avoue que moi, je ne veux pas prendre de risque. Repose en paix, frérot. Jour 48. Je suis le seul qui ait réussi à rentrer au sous-marin. Tous les autres sont morts, à part le pilote Marty et moi. Marty est en train de nous faire redescendre. J'espère que ce document a été découvert dans la base de données centrale de la fondation. Pourtant, les personnes mentionnées dans ce rapport n'existent pas. Et aucune mission dans le SCP-354 n'a jamais été autorisée. Un peu comme si ce rapport n'est en réalité qu'une création de la mare de sang elle-même. A ce stade, je crois que vous commencez à comprendre le SCP-354. C'est une mare de liquide rouge, non biologique, découverte au nord du Canada dans les années 90. Lors de sa découverte, elle ressemblait à n'importe quelle mare. Ses propriétés anormales ont tardé à se manifester. Alors, elle a été classée Euclide. Malheureusement, les équipes du poste Epsilon 38 affectées à sa surveillance ont très vite regretté ce choix. Car voyez-vous, la mare en elle-même ne peut pas vous tuer. Par contre, les créatures qui en sortent, elles peuvent. Et surtout, elles vont le faire. 354-1, ces entités ne ressemblent à rien de connu. Elle, c'était une sorte d'immense chauve-souris, extrêmement agressive, qui a détruit la station d'observation Epsilon 38. Le numéro 2, lui, un ours recouvert de piquants acérés. Les balles ne lui faisaient absolument rien. Seul Napalm a pu en venir à bout. Le 354-3, c'était une sphère métallique, capable de l'éviter et d'émettre des rayons si puissants qu'il paralysait et tuait sa cible. Finalement, le 354-3 s'est autodétruit en blessant un chercheur au passage. Par contre, la mare a tenté une fois de communiquer avec la fondation en envoyant un... un humain. Le 354-6, un homme d'origine indienne, est sorti de la mare. Mais traumatisé par ce qui était sorti avant, les agents de sécurité ont fait feu sur l'individu. Des autopsies révéleront que c'était un humain lambda. Et grâce à 354-6, une chose est sûre, la mare, elle est consciente. Pire encore, elle s'étend davantage. Ce rapport est assez glau que vous ne trouvez pas ? Passons au prochain SCP. Blood Twist. Tout ce que vous venez de lire et entendre sur le SCP-315-3, le 354 est faux. Presque rien n'est vrai. Je vous ai menti. C'est une invention de toute pièce. Pourtant, si vous vous rendez sur le site de la fondation SCP, vous trouverez tout ce dont je viens de vous parler dans son rapport. Et pourtant, c'est un faux rapport. La réalité a été cachée par la fondation elle-même. Seuls des humains vaccinés contre une méthode de manipulation mentale utilisée par la fondation peuvent lire le vrai rapport. Et celui-ci est beaucoup moins terrifiant. Oui, les monstres horribles qui émergent de l'étang sont réels. Oui, toutes les morts et les membres du personnel démembré et tout ceci n'est arrivé que parce que la fondation SCP l'a voulu. Déjà, le liquide qui remplit la mare, c'est du soda à la fraise. Ensuite, la mare n'est pas une mare. Tenez-vous bien, c'est un aéroport interdimensionnel qui relie plusieurs univers, races et lignes temporelles entre eux. En effet, dans un autre plan d'univers, la fondation échange des informations, des ressources et des technologies avec des créatures inimaginables. En contrepartie, la fondation les autorise à venir dans notre univers, mais pas sur sa propre planète. Et tous les indésirables, les créatures qui tentent d'immigrer sans l'accord de la fondation, eh bien, elle les fait sortir par la mare en laissant les agents sur place se débrouiller. Ah, et pour que ce soit crédible, elle ne les prévient pas lorsqu'elle le fait. Drôle de paquet surprise, non ? SCP-1128, l'horreur aquatique, classe Euclide. Pour beaucoup de personnes, les SCP classés Euclide ne sont pas dangereux. Vous allez changer d'avis après avoir vu ce rapport qui a été fait sur le 1128. Chez les classes D, toute tâche confiée par ces malades de la fondation peut être le début d'un cauchemar et de douleurs éternelles. Derrière leurs lunettes et leur calvitie, ils prennent un malin plaisir à noter toutes les pires souffrances qui vous arrivent. Ensuite, quand ils estiment avoir fini avec vous, c'est ah, scientifique de ah, qu'on signe vos derniers moments dans un rapport avant d'en appeler un autre. D5555 était parfaitement conscient de ça. Il était conscient qu'il était sacrifiable et que sa vie ne valait pas plus que celle d'un cafard à leurs yeux. Alors, quand le docteur T lui a donné pour seule tâche de lire un dépliant parlant d'une créature sous-marine aux proportions exagérées, il n'était pas très volontaire. A sa grande surprise, dès qu'il a déposé le dépliant, les gardes en l'ont brûlé sous ses yeux avant de lui mettre un équipement de plongée. L'expérience avait commencé. Le D5555 a ensuite été mis dans une baignoire et je crois que c'est mieux que vous écoutiez ces derniers instants de sa propre bouche. D5555, pouvez-vous m'entendre ? Over. Je vous entends, doc. Merde, c'est profond ce truc. Ça avait l'air si de l'extérieur. Comment est votre réception ? Over. C'est bonne, je dirais. Il y a un peu de parasite mais je peux comprendre ce que vous dites. Quelle est votre situation ? Over. Bah là, je suis en train de descendre au fond de... C'est quoi cet endroit ? Un océan ? Comment est-ce que vous avez foutu un océan entier dans une putain de baignoire ? Sans importance. D5555, décrivez vos alentours. Je viens de dire que c'était un océan. Il y a même des poissons. Vous ne savez même pas ce qu'il y a dans votre propre... D555, que s'est-il passé ? Rien, rien, ça va. Je viens de toucher le fond. Je suis dans des sortes d'algues, là. Pouvez-vous décrivez vos alentours ? Attendez, il y en a beaucoup moins à ma droite. Il doit y avoir un creux là-bas. Je peux aller voir ? Allez-y. Ok. Cette combinaison est super lourde. C'est dur de se dépasser là-dedans. Est-ce qu'elle est insonorisée ? J'espère que je n'y ferai pas de poissons. D5555, répondez. Quelle est votre situation ? Je vais bien, je vais bien. Je crois qu'il ne m'a pas vu. Merde, je me suis fait dessus. Que s'est-il passé ? Qui vous aurait vu ? Le truc le plus flippant que j'ai jamais vu. Un genre de super gros ? Attendez un peu, c'est la bestiole dans votre dépliant, la con, pas vrai ? Affirmatif. Veuillez ne pas le décrire davantage. Que fait-il actuellement ? Pour le moment, rien. Il nage. Je crois qu'il a quelque chose dans sa bouche. C'est une baleine, ça ? Merde, c'en est une. Il est en train de bouffer une baleine. Regardez-moi ses dents. Je crois que c'est bon. Fais le sortir d'ici. Merci pour votre coopération. On vous ramène à la surface. Il vient de la gober. Je ne vais pas dormir de la... Attendez, attendez. Il s'est arrêté de bouger. Oh merde, je crois qu'il m'a vu. Il arrive, il arrive. Remontez-le, vite. Fin de l'enregistrement. Flippant, pas vrai ? Le SCP-1128 est un immense prédateur aquatique avec un mode de chasse assez particulier. Il attend qu'un humain découvre son existence et parvienne à se faire une image de ce à quoi il ressemble. Pas besoin de le voir. Juste lire une description ou regarder une vidéo parlant de lui suffit. Sa future victime ne va rien remarquer et son comportement ne va pas changer. Parfois, quelques victimes commencent à avoir peur de s'immerger dans l'eau. Pour leur entourage, c'est juste la peur d'un trouillard qui vient de regarder Les Dents de la Mer ou un autre film du même type. Mais elles ont tort car dès que la personne infectée est complètement immergée dans l'eau, elle disparaît. Quelques minutes plus tard, certaines victimes arrivent à ressortir en s'éloignant le plus possible des plans d'eau et en état de panique. Quant aux autres, un mélange de sang et de débris refait surface à leur place. Toutes les victimes ont raconté la même histoire. Elles arrivent dans un vaste océan. Face à elles, un prédateur aquatique indescriptible qui se met soudainement à les poursuivre. Et même si elles survivent à la première attaque, elles sont visées à vie par le 1128. Et plus les jours vont passer, plus il va se manifester autour de ses proies, dans une flaque, un reflet, un verre d'eau. Ces victimes le verront partout où il y a de l'eau. Et si l'infection dure pendant trop longtemps, sa capacité d'attraction s'amplifie. Ainsi, il devient capable d'aspirer les individus dans son monde à travers un verre d'eau. Heureusement, le 1128 est assez facile à contenir tant que ces informations ne fuite pas. Et pour empêcher tout navire de le croiser, la force de confinement mobile Cap A12 sillonne l'océan où il se trouve pour dissuader tout explorateur. Autant de raisons qui font que, malgré sa dangerosité, il est classé Euclide. SCP-1104, le crabe de nez, classe Keter. Est-ce que vous aimez marcher sur les plages des îles volcaniques en contemplant le bleu profond de la mer azurée ? Si votre réponse est oui, alors vous allez détester ce SCP. SCP-1104, alias le crabe de nez, est une espèce de crabe qui est endémique dans les formations géologiques de certains pays. Sa particularité, son cycle de vie. Le 1104 vit en deux étapes. A sa naissance, il mesure approximativement 0,4 mm de diamètre. Il est si petit qu'il flotte littéralement dans les airs. Parfois, les tunnels du Site-104 éjectent des millions de SCPs, dans les airs. Il peut y avoir jusqu'à 200 individus par mètre cube. Ce nuage de larve va voyager sur des dizaines de kilomètres pour trouver un hôte à infecter. Vous, en faisant un mouvement de la main, vous pouvez en écraser des centaines. La flamme d'un briquet, les calcines. Bref, tant qu'ils sont à l'extérieur de votre corps, vous pouvez facilement les éliminer. Vos problèmes commencent dès que vous en respirez ne serait-ce qu'un seul. La larve du SCP-1104 va s'implanter dans votre muqueuse nasale. Et dès qu'elle s'accroche, elle sécrète immédiatement des antagonistes des récepteurs H1. Cette manœuvre a deux objectifs. Un, supprimer votre réaction inflammatoire locale et empêcher que d'autres larves ne vous infectent. Pendant 6 à 8 mois, votre crabe de compagnie va grandir et étendre ses appendices dans vos narines et vos sinus. Paradoxalement, vous ne saurez pas que vous êtes infecté. C'est un squatteur discret, malgré sa taille, impressionnant à l'âge adulte. Justement, dès qu'il arrive à maturité, le 1104, sans qu'il ait temps pour lui de quitter le cocon de votre crâne. Mais pas n'importe où. Dès qu'il est suffisamment gros, il se mettra à appuyer sur vos nerfs optiques dès que vous détournez le regard d'une source de sulfure d'hydrogène. Au fil du temps, vos maux de tête et troubles de la vision vont empirer. Votre seul remède ? Aller vers une source de sulfure d'hydrogène. Dès que vous serez suffisamment proche, il va vous faire ses adieux. Autrement dit, il va percer brutalement votre cortex préfrontal pour vous faire perdre connaissance. Ensuite, il va sortir par vos yeux avant de chercher à entrer dans un tunnel qui mène à du sulfure. Contrairement à beaucoup d'autres horreurs dont je vous ai parlé, vous resterez vivant après son infection. Bon, faut pas rêver non plus. Il aura abîmé votre cortex préfrontal. Votre visage sera défiguré et vous ne pourrez plus communiquer normalement à cause des lésions. Mais, bonne nouvelle, vous serez vivant. Dernière fun fact, vous avez la possibilité de résister à son influence. En effet, les sujets qui sont conscients de ce qui leur arrive parviennent à lutter contre les manipulations du crabe de nez. SCP-029, la fille de la mort. Aux yeux de ses voisins, Raji était un agriculteur honnête et travailleur. Dès comme lui, on en comptait des milliers. Il passait sa journée à veiller sur ses champs de blé et à chasser les oiseaux. Il était si dévoué, se disaient ses voisins, qui sait, peut-être qu'à force de travailler autant, il pourrait se prendre une femme. Ce n'est pas bon quand un homme de la quarantaine comme Raji reste seul, pensait-il. Sauf que Raji n'avait pas besoin de compagnie. Et surtout, il ne se sentait pas du tout seul. En réalité, c'était un agent de terrain de la fondation SCP. Sa mission, reporter tous les faits anormaux dans sa ville. Un soir, en rentrant chez lui, Raji s'est fait attaquer par un groupe d'hommes. Ils avaient beau être six, il était entraîné. Et a tout fait de faire disparaître les corps comme le veut la procédure. Quelque chose a piqué sa curiosité. Aucun de ses assaillants n'avait de couteau ou d'objet pointu ou contendant. Leurs seules armes c'étaient des filets. C'était bizarre. Raji devait en savoir plus sur eux. A force d'enquêter, il a découvert qu'il n'était pas le seul à avoir été pris en chasse par ces hommes. Sauf que contrairement à lui, tous les autres ont été retrouvés morts par strangulation. Ces hommes, ces attaquants, se faisaient appeler les Tuggies. Et ils prétendaient être au service de la fille. Selon eux, l'humanité vivait les dernières heures de la Kali Yuga. Et le seul moyen de causer la fin du monde, c'était d'invoquer leur déesse. Pour qu'elle daigne se montrer, il devait lui offrir la vie d'un million de personnes. Et pas de n'importe quelle manière. Tous les sacrifices devaient être étranglés. Mais qui était cette fille ? Et pourquoi est-ce qu'il l'avait attaqué ? Et c'est quoi le Kali Yuga ? Raji savait qu'il y avait quelque chose. La fondation était d'accord avec lui. Mais hors de question de dépenser des millions de dollars pour lutter contre un minuscule groupe de fanatiques. Raji devait mener l'enquête seul. Son dernier rapport disait « Quelque part dans la montagne, j'ai aperçu un groupe d'hommes, uniquement des hommes. Ils entraient et ils sortaient chaque jour d'une forteresse cachée. Presque invisible si on n'y prête pas attention. Demain, j'irai directement sur place pour enquêter. » Raji n'a malheureusement plus jamais été revu après. Ce qui a enfin alerté le personnel aux alentours. Le sacrifice de Raji a permis, sans qu'il ne le sache, de sauver l'humanité d'une menace extrêmement dangereuse. Le SCP-029, alias « La fille des ténèbres ». Le 029 est une anomalie kéter qui ressemble à une femme d'origine asiatique indienne et qui souffre d'anopécie. Autrement dit, elle n'a aucun poil, surtout son corps. Même sa peau est étrange. 80% de sa surface est recouverte d'un noir si intense qu'il paraît absorber la lumière. Les 20% restants n'ont aucune trace de mélanisme et se confondent facilement à de l'albinisme. Ses yeux aussi sont d'un noir foncé. Mais ce n'est pas ça le plus surprenant. En voyant SCP-029, une petite femme qui n'a pas l'air de peser plus de 60 kilos, vous risquez de faire une erreur qui peut vous coûter la vie. La sous-estimer. Car la fille des ténèbres a des tendances homicidaires poussées. Et tout l'attirail de compétences nécessaires pour vous tordre le cou. Elle est 4 fois plus rapide et plus agile qu'un nui en moyen. Tous les objets physiques, y compris de simples vêtements, deviennent des armes mortelles entre ses mains. Son corps résiste aux dégâts de toute forme. Le feu est presque sans effet sur elle. Et surtout, elle domine mentalement tous les hommes qui ont le malheur d'être dans la même pièce qu'elle. Ses nouveaux sbires sont prêts à mourir et à tuer pour elle. Tous les hommes qui entrent en contact avec elle doivent être éliminés sans aucune distinction. Sa seule faiblesse, la lumière. Directe ou indirecte, naturelle ou artificielle, elle ne la supporte pas. Alors sa cellule est équipée d'une panoplie de projecteurs. Elle adore tuer, mais uniquement par strangulation. Elle a horreur de faire couler le sang. Plus ses sbires et elle commettent de meurtre, plus la pigmentation sur sa peau se renforce et plus elle devient puissante.